C'est une recette qui est simple et à la portée de tout le monde, qui peut correspondre à n'importe quel public. On fait chauffer de l'eau, eau bouillante, et on racle doucement avec un couteau. Et on évissère bien sûr tout ce qui est les yeux et par derrière ce qui est la gorge, qu'on retrouve ici sur l'arrière. Voilà. Donc sur le départ de cuisson, c'est une cuisson dans l'eau bouillante. On retrouve les différents légumes pour engours bouillant. Oignon, carotte, laurier, thym et clou de girofle. Nous, on fait des courbouillons très simples et qui parfument beaucoup. Par contre, après, on agrémente la recette avec une bonne vinaigrette à l'ail et aux oignons et au persil. Sur le début de cuisson, l'important, c'est de pouvoir ligaturer au niveau du nez avec une ficelle pour la sortir en fin de cuisson. Alors l'intérêt, c'est de passer derrière les dents pour arriver à maintenir l'ensemble de la tête, ce qui n'est pas toujours évident. Le tour de main sera surtout de réussir la cuisson à point. C'est une cuisson qui va durer, suivant les têtes, au minimum de 3 à 4 heures, voire plus. Suivant la grosseur de la tête. On aurait eu un spécimen comme ça à faire cuire. On partait sur une cuisson de l'ordre de 4 à 5 heures plutôt que de 3 à 4 heures. On va plonger la tête dans la marmite. En logique, il faudrait qu'elle couvre jusqu'à la cime. On va ensuite y rajouter le bouquet aromatique et les légumes. Les légumes, donc, oignons, carottes coupés en dés, voilà, qui partent en cuisson. Du laurier, alors, 2 feuilles, voire 3. Ça, c'est un peu en fonction des goûts de chacun. Du thym, donc le thym. Voilà. Là, c'est pareil, c'est en fonction de l'intensité au niveau goût qu'on veut retrouver. Alors, le clou de girofle qu'on peut retrouver différemment, c'est-à-dire on peut le piquer aussi dans un oignon qu'on laisse à ce moment-là entier. Bon, chacun ses goûts et ses façons de faire. Nous, on opte pour la coupe et le clou de girofle jeté dans l'eau uniquement comme ça. On couvre et on démarre la cuisson. Alors, notre cuisson est partie pour environ 3-4 heures. Et au bout de 3-4 heures, on regardera comment c'est. À ce moment-là, si on voit que c'est cuit, eh bien, on fera la découpe et le dressage en assiette et puis la dégustation. Donc, on arrive au terme de nos 4 heures de cuisson. Et notre tête est donc cuite. On peut voir donc le courbouillon. Et alors, une des particularités, c'est qu'on voit que la viande a pu se détacher de la mâchoire inférieure. Ce qui est une preuve que la tête est cuite et peut être découpée. Ici, on peut voir l'utilité de la ficelle parce qu'elle me sert justement à l'attraper. Je la fais revenir ici et je ne vais plus avoir qu'à lever. Alors, comme on le voit, elle s'est bien dénudée. Donc, c'est qu'elle est cuite parfaitement. Alors, pour la découpe, en principe, on fend sur le front comme ça et on redescend de chaque côté, comme j'ai expliqué une fois tout à l'heure. Donc, on va couper uniquement le nez, une partie de la langue et constituer ainsi un morceau de maigre et un morceau de partie beaucoup plus cartilagineuse. Alors, avec par exemple un morceau d'oreille qui sera un petit peu plus dur et qui pourra constituer l'assiette. Donc, comme j'ai dit, on retrouve ici une partie du nez, une partie des joues et maintenant un petit bout de langue qui constitue la partie la plus maigre et la meilleure. On y joind donc en garniture trois petites pommes vapeur cuites dans de l'eau simplement. Et là-dessus, alors, où on envoie seulement comme ça à part, c'est-à-dire on met notre assiette devant le client comme ça, libre choix à lui, à ce moment-là, de rajouter la vinaigrette qui constitue la garniture de la tête, qui lui donne son goût et en fonction des goûts de chacun aussi, plus ou moins de vinaigrette. Sinon, donc si on envoie comme ça, un petit coup de persil pour donner un petit peu de verre à l'assiette, et voilà, un palat très simple et qui passe très bien.